salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de shin megami tensei nocturne sur playstation 4 merci à tous de suivre ce let's play merci pour votre fidélité j'espère que vous passez un bon moment évidemment le faire à 100% n'est pas évident mais ça va honnêtement vous avez pu voir qu'on progresse assez facilement surtout avec les mêmes personnages comme quoi le jeu n'est pas si dur que ça en mode normal en tout cas alors il ya eu quelques petits changements comme vous le savez lorsque je vous enregistre des vidéos je j'évite la plupart le maximum des combats aléatoires merci pisaka pour éviter de stagner parce que sinon comme vous le savez ou peut-être que je vais vous l'apprendre mais dans les shin megami tensei ce sont des rpg où tous les tous les maîtres vous pouvez avoir un combat des fois vous pouvez faire un combat sortir du combat faire un pas et refaire un combat non si ils sont vraiment hardcore pour ça alors du coup j'évite les con j'évite les affrontements et mon équipe elle progresse moins bien que ce qu'elle devrait progresser bref tout ça pour dire que en off souvent je repars en arrière pour vérifier déjà si j'ai pas oublié des coffres puisqu'on a dit qu'on essaye de faire le jeu à 100% et temps en temps j'essaye aussi de de capturer des personnages parce que sinon on se retrouve avec les mêmes personnages du début et quand vous voulez les faire fusionner ben le jeu considère que la personne à c'est une personne à de merde du début quoi donc si je veux faire fusionner je pas moi pisaka ou des sous joue je sais pas moi ou par vachy ben le jeu il nous dit ouais mais c'est des personnages alors certes moi je les ai niveau 60 mais c'est des personnages dans la catégorie des personnages de niveau 40 donc je te propose des personnages de catégorie 45 ce que je veux vous dire par là c'est que si vous ne capturez pas les dernières personnages dans les lieux où vous vous trouvez quand vous allez vouloir faire des des fusions pour grader un petit peu votre équipe ou voir des nouvelles têtes ben le jeu va vous proposer des personnages mais bidon c'est pour ça que je me suis un peu forcé à faire des combats et essayer de capturer des nouvelles personnages des nouvelles têtes histoire de pouvoir les faire fusionner et je n'ai pas été spécialement satisfait donc voici les deux nouveaux j'ai fait lui pour le fun parce qu'il est niveau 42 inutile de vous dire qu'il servira à rien mais il fallait bien que je libère un peu des places en fait j'ai une espèce d'étoile bleu violette là je l'ai capturé et je l'ai fait fusionner et ça m'a fait le motard de l'enfer bon pour le fun et t'as outil voilà t'as outil j'ai fusionné l'homme phalène avec 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 je sais plus qui voilà bon c'était pas c'est pas exceptionnel non plus mais bon il est niveau 65 quand même donc je me dis qu'avec une personne a de niveau 65 la prochaine fois on pourra peut-être obtenir quelque chose d'intéressant et j'ai capturé lui aussi il frit voilà bon niveau 52 mais ces stats elles font vraiment peine à voir c'était histoire de renouveler un petit peu les troupes et il nous reste encore une place si jamais si jamais il ya quelqu'un qui veut venir alors on va faire comme d'habitude pisaka estomac voilà j'en ai profité du coup pour visiter toutes les salles qui étaient là là juste là là ces quatre couloirs donc dans un des couloirs il y avait un coffre avec de l'argent dans un autre couloir il y avait un coffre avec un piège ça m'a mis mutisme à tous mes personnes personnes et dans cette porte quand j'ai voulu la passer on y avait un message comme quoi il y avait une puissante aura derrière donc c'est ce qu'on va aller voir de suite comme ça c'est fait regardez c'est un mur trompeuil quand vous êtes là on le voit pas mais en fait et là on se retrouve dans un couloir un peu à la ocarina of time dans le temple de la forêt je sais pas si ça vous parle mais j'espère bien parce que c'est quand même un des meilleurs zelda mon zelda préféré bref vous sentez une puissante énergie derrière cette porte entrez bah ouais ok tu es encore en vie impressionnant cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé mais je ne puis te laisser aller plus loin le magatsui de ce bâtiment est déjà nôtre nous n'avons plus qu'à invoquer notre dieu pour recevoir la raison de shijima je ne te laisserai pas déranger notre commandant bon shijima c'est ikawa moi mada je vais me charger personnellement de t'envoyer à l'enfer bombe bosse ok j'aime pas trop ces attaques à l'heure oh putain ils crèment pas les attaques physiques au tir bombe oh putain 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 oh put Oh, pas une vie. Euh, le vent, je ne sais pas. Bon, du coup, je ne peux pas lui faire de gros dégâts. On va se contenter de frapper Pazuzu, du coup. Ben là, vous voyez, je remarque quand même que dès qu'il faut utiliser une attaque magique, j'ai pas grand chose sous la mer. Pas terrible ça. Ah ouais, là ça va pas le faire ça. Bon, je suis bon. Peut-être qu'il ferait la glace. Pas du tout. D'accord. Bon, ben ça va être un combat très long. Bon, moi, je vais enlever Raydu au prochain tour. Il ne sert à rien. Bon. 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 Alors on va appeler Pixie, allez c'est nous, un retour triomphal la petite Pixie. Bon bah c'est mieux que rien déjà, 350. Encore ? Mais tu l'as, il tombe pas juste bien. Qu'est-ce que ça va marcher encore ? Bon c'est un combat qui est long parce que mon équipe elle est pas adaptée aux ennemis qui ne craignait pas les attaques physiques. Mais encore fallait-il savoir qu'il ne craignait pas les attaques physiques ? Je ne le savais pas. Hum... Bon d'accord c'est bien il a... Je l'ai tué en lui faisant l'absorption PVE, c'est chaud quand même. Bon bah voilà, Mada nous a quitté. Bon vent hein. Pixie merci, retour de Raidu, voilà. Bon bah on y est hein. Petit soin. Alors va-t-il s'il te plaît soigne moi tout ça. Merci. Bon bah voilà. Allez, on va continuer. Ah d'accord, ok on ressort là. Un coffre quelque part... Tu vois l'ascenseur là-bas ? Ikawa et une humaine viennent de le prendre pour aller au sommet. Quel genre de monde Ikawa compte-t-il créer ? D'accord bon, il faut alors que j'aille jusqu'à l'ascenseur. Ah je vous dis, ce donjon il ira un peu fou. Il ira un peu fou parce que je le connais vraiment très mal. Malédiction d'abord Surt, maintenant Mada. Très bien, il n'ira pas plus loin. Grâce à mes pouvoirs, il l'errera à tout jamais dans ses couloirs. D'accord, donc il y en a en Corée. Par cette fois-ci on dirait... Oh putain. Sacré effet optique. Bon. Vous entendez une voix. Par ma puissance, je ferme cette voix. C'est la peinture d'un couloir. Ah merde. Ok. Bon. Te voilà victime de mon art. A force de m'envoyer de tous les côtés, je ne sais plus trop où je suis là. Oh. Oh, arrête de me parler s'il te plait. Oh. Tu peux venir ? Ouais. Ouais. Oh merde, ma force. Ta vénalité est sans limite pour la dernière fois, ce n'est pas suffisant. Oui, vas-y. Pas ma vie. Saleté. Encore, il m'a soigné. Il faut le voir comme ça. Bon. Dommage. Bon, bah à force, je suis par là peut-être. Il y a une autre. Putain, mais il y en a des chemin. Ha ! Ca équipe de sac, ok. déjà ici voilà je le mets sur la carte est ici je mets sur la carte alors en bas il me s'est pas un cul-de-sac alors que ça n'est qu'on dirait que celle là non je suis là encore à ce moment c'est pas possible c'est bien les combats oh putain on voit la tape physique voici ma roquette ils veulent tous des sous dans ce jeu ouais il prend 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 une perle voilà on a récupéré des carabia niveau 58 un nul l'ombre résiste à la magie c'est bien ça donc ça c'est ok et qu'elle m'a gâte à manger quoi là celui-là il me sert à rien je préviens toujours de me mettre un qui m'annule annule l'ombre crée la lumière mais je ne vois pas trop faire des attaques de lumière dans ce lieu bon ça c'est fait alors on en est où ben la porte ça doit être peut-être celle là ah putain je n'ai pas regardé si j'avais mis à ce moment c'est pas possible qu'il y ait à ce moment et tous les deux meufs je fais un combat c'est pas grave on est quand même là ah ouais putain yosuga et mouzoubi ne sont plus très loin d'accéder à leur création mais nous n'avons pas à nous en faire bientôt nous recevrons la raison de chez jima leur approche vous avez vu les fenêtres je crois vraiment qu'en faire bon on va voir là-bas ah j'ai raté une porte c'est laquelle celle-là celle-là je te laisse ce trésor parpitcher ne me mange pas bon il y a un piège dedans ça aurait été rigolo ah dommage on va quand même pas pleurer parce qu'il n'y a pas de piège dedans mais ça aurait pu être marrant alors euh bon c'est quoi c'est un cul-de-sac ça voilà un trompe-œil oh putain tu vas encore m'envoyer alors ok j'ai compris ça va être plus long si je tue que si je tue j'ai compris en fait il y a des chemins par lesquels il ne faut pas passer donc il faut passer par là des cendres aller là euh non aller là voilà ici ensuite j'étais passé par là c'est bon ouais parce que suivant le chemin par lequel vous passez on vous dit enfin il vous dit qu'il modifie la voie alors là maintenant euh bon oh 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 C'est parti. Ah, j'étais en train de me dire, c'est ma tête, putain, mais par où il faut passer ? Alors, pisaka, estomac, ok. Fais-moi sortir de là. Je serai libre si ce démon rend l'âme, alors il faut que quelqu'un le batte. Je me fiche qu'il ne soit sensible qu'à un seul type d'attaque, t'as qu'à tout essayer, bon sang. Oh putain, ah ouais, d'accord. J'aimerais bien, mais je n'arrive pas à l'affronter. En fait, si on arrive à le battre, logiquement, tout devrait reprendre sa place initiale. Donc là, je reviens au début. Donc là, je reviens au début. Bon, en fait, je n'ai pas réussi. Ah, ben ils sont tous là. Voilà, je ne me sens pas. Vous entendez une voix. La vérité et le mensonge ne sont que lumière et ténèbres. Seras-tu capable de me retrouver ? Tu ne sortiras jamais de ce labyrinthe à moins de voir la vérité. Je ne sais pas s'il n'y a pas une connerie avec l'ombre là, ou un truc comme ça. Il me semble. Non, il n'y a pas l'ombre. Merde, il n'y a pas l'ombre. Il y a mon ombre à moi. Alors peut-être qu'il y avait un truc dans ce délire là. Non, non. Apparemment, ce n'est pas ça. Euh... Alors, j'ai regardé, mais trop vite. On va regarder, alors. Donc là. On distingue... Putain, on distingue pas grand-chose, en fait. Bon, ok, ici. Là, on ne voit rien du tout. C'est normal. Et là ? C'est peut-être ça, là, alors. Ça va, un peu ? Maudit sois-tu. Maudit sois-tu, voré. Je te châtirai moi-même, notre monde de meilleur. Bon. Alors. Est-ce qu'il crée les attaques physiques, déjà ? Bon. Oh, putain. Bon, logiquement. Ça devrait le faire. Logiquement. On va jouer au con, quand même. On va jouer au con, quand même. Des coups dedans ? Ah, direct. Oh, putain. Il doit le mettre. Oh là là. Ouais. C'est drôle, c'est. Oh, la faiblesse. L'électricité. Bon, en fait, les attaques physiques, c'est pas totalement ça. J'espère qu'il ne va pas me faire son attaque à tous les tours. Oh, c'était quoi ? Oh, c'était quoi ? C'était l'électricité. Oh. Bon. On ne veut pas des sauts. Décidément, les combats de boss dans ce lieu. C'est parti ! Ah, il est... Oh putain, alors là, je vais lui envoyer... Paralysé ! Voilà, on va en profiter, hein ! Putain, on en a vraiment pas beaucoup ! Ah bah, en tout cas, il en a de la vie, hein ! Il est encore paralysé, hein ! Oui, c'est un nade, en fait, hein ! Alors, euh... Eh ben voilà ! Et lui, non ! Cette arnaque ! Dei Suju ! Il prend un niveau, il essaie de modifier... Nananana... Deux modifié rien ! Pleure dans ton couet ! Ouais ! Le jeune homme, accepte ce présent ! Oh, tu es charme ! Bon... La magie de mots se dissipe ! Eh ben tant mieux ! Alors, ce qu'on va faire, quand même... Parvati... Mediarama... Voilà... Bon ! Allez ! Bon ! Il était... Pas difficile, hein ! Honnêtement ! Oh là là ! Bon, n'empêche... On aura battu deux bosses dans cette vidéo, hein ! Alors, on a l'étage... Euh... Ici, il est... Oh putain ! Il y a encore un boss ! Euh... Je commence à... Ah... Allez, hein ! Oh, mi démon, te voilà dans ma chambre du jugement ! Oh, mi démon, te voilà dans ma chambre du jugement ! C'est tout le nom de prophétie de Miroku ! À la donne, il est temps de comparaître devant moi ! Comme le veut la prophétie, des raisons sont apparues dans le vortex à l'aube de la création ! Peu importe la raison qui prévaudra, un nouveau monde sera créé ! Quel heureux événement ! Mais toi, un vulgaire démon, tu oses prétendre à la création ! Enfin, vulgaire démon, je suis quand même le numéro 2, hein ! Des démons ! C'est inacceptable ! Les démons ne sauraient être djinns d'un tel honneur ! Il est de mon devoir de te poser 3 questions avant de déterminer ta nature ! Admets-tu être un démon ? Ben... Ouais... Admets-tu que ton cœur est démoniaque ? Oh non ! Ainsi, tu es bien le fléau de la création ! Infidèle, je t'empêcherai de nuire, je vais t'enéantir ! En fait, il attendait n'importe quelle réponse pour m'affronter ! Bon... Alors... Est-ce que tu crées les attaques physiques ? Puté ! Tu les crées même beaucoup, hein ! Alors toi... Logiquement... Tu vas souffrir ! Tu vas souffrir ! Tu vas souffrir ! Tu vas tuer ! Ah non ! Ah l'enfoiré ! Mamudoune, il m'a fait... Ah, le prends pas comme ça ! Après, il s'énerve aussi ! Alors... Concentration... Bon bah... Passer... 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 Prif de fer ! Ah bah un coup de 1500 ? Bon bah... Honnêtement... Honnêtement, si tu survis au prochain tour... Je te respecte... Je te respecte... Bon, au moment que j'ai que des démon dans l'équipe... Alors... Merci... Voilà... Je pense pas que ça marche... On va le faire quand même... Ah... Peut-être... Oh... 3066 ? Non mais là... C'est même pas une bosse... C'est... 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 Oh... 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 Chance d'endormir tout le monde... Renvoie une attaque magique au prochain tour... Effect tout le... Oh... Oh... Pisez de l'endroit... Oh... Ils ont faux en fait... C'est... Oh... Ah non, on s'en fout du feu, allez vas-y. Quand même, absorbe le feu, ça peut faire du bien. Mais j'ai un siphon vital, donc... Oh, Kagu Tzuchi, le destructeur est-il arrivé ? Ou bien est-il... Bon... Je ne vais pas dire, mais il serait temps que j'aille sauvegarder. Ah, le fameux coffre qu'on avait vu. Oh putain, 6 sur 8. Allez ! Tournons, tournons, tournons... Non, je ne veux pas me battre. Bon, on aura battu 3 boss dans cette vidéo, mine de rien. On a battu le Mada, on a battu le Serker... Quoi qu'il s'appelle ? Mo... Et on a battu... Mitra ! Bon... Honnêtement, le plus dur des 3... Bon, enfin... Bah, c'était vraiment pas dur. Mais celui qui nous a un petit peu plus rendu fous, c'est Mada, parce que j'avais pas de... Bah déjà, je savais pas qu'il craignait pas les attaques physiques. Ça, alors, c'est vraiment un truc qui m'était sorti de la tête. Estomac... Et euh... Et du coup, bah le combat, il a duré inutilement en longueur. Heureusement qu'il y avait... Pixie ! La petite Pixie ! Qui nous a permis d'accélérer un petit peu le rythme du combat, sinon on l'aurait eu à l'usure. Parce qu'honnêtement, avec ma stratégie d'Eisouju-Nix... Qui absorbe la magie et qui peuvent faire prière... Ça va être compliqué... Pour des boss lambda... De pouvoir nous battre. Mais les gros boss, ça risque d'être dangereux. Et euh... Ensuite, on a eu donc... Mo... Bon bah lui, hein... C'est bien parce que notre... Qu'est-ce qu'il s'appelle déjà ? Euh... Raydou. Il a que deux attaques élémentales. L'électricité et le vent. Et par chance, ben... Mo craignait l'électricité. Donc euh... En plus, ça le paralysait bien, hein. Il le craignait bien. Ah. Plein. Ensemble de magie. Ah, ben c'est bien, ça. Alors. Alors. On va voir ce qu'il y a là. Et Mitra, ben je sais pas... Vraiment faible. Il faut se protéger. Protéger contre la mort. Bon. Le déverrouillé, c'est pas... J'arrive au début, là. Ah, ben c'est cool, ça. Eh ben voilà. Parfait. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, hein. On a avancé, mais on est exactement au même point. C'est assez paradoxal comme phrase, mais oui. On a bien avancé, mais on est exactement au même endroit qu'au début de la vidéo. Bon, il y a quand même trois boss en moins. C'est pas mal. Probablement que j'irai faire un petit tour dans les salles dans lesquelles nous ne sommes pas allés pour voir s'il y a des coffres ou quelque chose comme ça. Vous savez, maintenant qu'il n'y a plus le boss, les salles ne se transforment plus. Et du coup, on sait jamais. Bon, après, c'est pas des gros coffres, hein. Général, c'est des sous, des petites merdes, mais bon. C'est toujours ça de prix pour un let's play à 100%. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous manifester, à laisser les commentaires, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, la fin du Parlement. Mais qui sait, je m'en souviens plus trop, hein. Donc, peut-être qu'il y a encore deux, trois boss, hein. On verra. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Merci encore. Ciao, ciao.